Bonjour et bienvenue dans La Matinale Alors j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à enchaîner, à commencer cette journée Notre méditation se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 9, un passage très connu, l'évangile de Jean au chapitre 9 Pendant que vous cherchez, si vous cherchez deux choses, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous Et si cette méditation vous a béni, partagez-la Jean 9 à partir du verset 1er, je lis Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance et ses disciples lui firent cette question « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé La nuit vient où personne ne peut travailler, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé » Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair Verset 8 « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient « C'est lui » D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble » Et lui-même disait « C'est moi » Et ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Et il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à loin mes yeux Et il m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue Lui dire « Où est cet homme ? » Il répondit « Je ne sais » Seigneur béné nous ce matin dans ta parole Dispose toutes choses, retire ceux qui ne glorifient pas Au nom de Jésus-Christ, Amen C'est un passage très connu dans l'évangile de Jean, dans la Bible Cet homme où on pose cette question Est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui La première chose que j'ai envie de voir avec vous Justement, c'est par rapport à ça J'ai envie de vous dire C'est vrai qu'on hérite des choses de nos parents C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on peut avoir Mais avec ce passage, Jésus nous dit Peu importe, peu importe que tu aies hérité, que tu n'aies pas hérité Je peux manifester ma gloire dans ta vie Il est vrai qu'on peut connaître les raisons du pourquoi On peut connaître la cause qui a fait ceci Qui a fait cela Mais ce qu'il faut souligner dans ce passage-là C'est que Jésus dit Peu importe, je peux faire ma gloire se manifester dans ta vie À cette époque-là, les Juifs croyaient que Dès qu'une personne avait un problème Dès qu'une personne était née handicapée Dès qu'elle était née aveugle Il disait que soit c'était les parents Ou soit c'est la malédiction, on peut dire ça comme ça Dieu n'aimait pas cette personne-là Mais Jésus a dit Peu importe, il faut que ma gloire soit manifeste Ce matin, tu es peut-être dans une situation Où tu te dis que Bon voilà, la vie ne m'a pas trop gâté Voilà, j'ai eu peut-être une situation familiale Comme si j'ai peut-être eu cette chose J'ai hérité de telles choses Ce matin, peu importe, la gloire de Dieu Peut se manifester dans ta vie L'autre chose dans ce texte qui est extraordinaire C'est que Jésus a fait de la boue Il a mis la boue sur les yeux de cet homme Et il a craché à terre Il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de cet homme Et il a recouvré la vue Et quand les gens qui d'habitude le connaissaient Le fréquentaient, le voient Ils ne savent plus si c'est lui ou si c'est pas lui Ils disent est-ce que c'est le mendiant Est-ce que c'est pas le mendiant J'ai envie de te dire Lorsque Dieu rentre dans ta vie Lorsque Jésus te touche On ne va pas forcément te reconnaître Certains vont peut-être Oui c'est toi D'autres vont dire non c'est pas toi Certains vont dire Mais il y a quelque chose qui a changé Quand Jésus passe par là Ta vie est différente Et on ne va plus te reconnaître Et j'ai envie de te dire Tu ne dois plus être le même Tu ne dois plus avoir le même comportement Tu ne dois plus penser de la même manière Parce que Jésus est passé par là Pendant que tu me regardes J'ai envie de te poser cette question Est-ce que les autres Quand ils te voient Quand ils te regardent Est-ce qu'ils Comment ils te regardent Est-ce que tu es le même Est-ce que tu n'as pas changé Est-ce que tu as les mêmes réflexions Les mêmes attitudes Le même comportement Tu vas à l'église Mais tu as le même comportement Pour cet homme Ils se sont posé des questions Mais c'est lui Ou c'est pas lui Dès lors que Jésus passe Dans une vie Il faut que le comportement Il faut que l'attitude Puisse changer Et enfin L'autre chose qui est intéressante Dans ce texte C'est que finalement Jésus La guérit Il a ouvert la vue Et il dit Qu'il voit clair Est-ce que Tu as l'évangile Je veux croire En tout cas On va prier peut-être pour tout à l'heure Mais est-ce que tu vois Les choses différemment Est-ce que tu vois clair Dans ta vie Est-ce que tu as Cette vision Des choses Bon voilà C'est comme si Ou bien voilà C'est comme ça Quand Jésus te touche Tu es censé aussi Voir différemment Est-ce que tu vois Ton prochain différemment Est-ce que tu vois Tes parents différemment Est-ce que Parce qu'on peut être On peut voir On peut avoir La vue physique Mais être aveugle Spirituellement On peut voir Le soleil se lever On peut voir La journée La couleur de notre t-shirt On peut voir une caméra On peut voir des choses Mais spirituellement On peut être aveugle Jésus est venu Ouvrir les yeux des aveugles Ce matin Je prie pour que Dieu te donne A voir les choses différemment A voir clair A voir ta vie clairement A voir l'appel de Dieu Sur ta vie clairement A voir ton prochain clairement Ne pas tomber encore Dans un jugement A le voir Clairement Et puis ce texte Se termine avec Cette question Qu'ils ont dit Qu'ils ont posé A ce mendiant Délivré guéri Ils ont dit Où est cet homme Qui t'a guéri Où est Où est ce Jésus Il lui a dit Il lui a répondu Je ne sais où il est Moi j'ai envie de te dire Il faut que tu puisses leur dire Jésus est là Il est dans mon coeur Il est au fond de moi Il est avec moi Tous les jours Partout où je vais Jésus est là Quand on va te dire Mais il y a quelque chose Qui a changé Dis leur Jésus est là Tu ne sais pas où Non Oui je sais où il est Il est là Il est dans mon coeur Il est dans ma vie Voilà l'encouragement Que je te donne ce matin Pour que tu puisses Commencer cette journée Ce n'est peut-être pas de ta faute Les choses sont tombées sur toi Peu importe La gloire de Jésus Peut se manifester Dans ta vie Ensuite Tu es censé avoir les choses Différemment Avoir clairement les choses Et puis Jésus doit être Au fond de ton coeur C'est l'encouragement De ce matin Commence la journée Avec cette pensée Voie différemment Prions Père éternel Dieu tout puissant Dieu trois fois Ça met ainsi Parce que Jésus Tu ouvres encore aujourd'hui Les yeux des aveugles Mais j'ai envie de te dire Ouvre nos yeux Spirituellement Que nous puissions voir Ta vie Tes commandements Tes lois Ta sainteté Que nous puissions voir Notre prochain différemment Ouvre nos yeux Encore ce matin Celui qui est là Qu'il puisse ouvrir ses yeux Qu'il puisse voir Son travail Sa famille Son épouse Ses enfants Ses parents Différemment Touche-nous Comme tu as touché cet homme Je ne vais pas te demander De faire de la boue Je ne veux pas faire de la boue Sur les yeux de quiconque Mais par ton esprit saint Touche celui qui regarde Touche celle qui regarde Afin qu'elle soit Délivrée Guérie Et qu'elle puisse voir Le monde La vie La société Et toi aussi Différemment Sois béni Sois exalté Sois loué Au nom de Jésus Christ Amen Je vous embrasse Je vous dis à très bientôt On se voit La semaine prochaine Je vous aime Ciao Bye bye Si cette méditation T'a touché Et que tu souhaites Accepter Jésus Christ Comme ton sauveur Répète après moi Cette prière Dieu Je sais que je suis un pécheur Et je te demande pardon Normalement La conséquence de mes péchés Et de mes mauvaises décisions C'est la mort Mais je crois Que Jésus Christ A pris ma place Sur la croix Il est mort Et ressuscité Pour le pardon De tous mes péchés Aujourd'hui J'accepte Jésus Comme le sauveur Et le Seigneur De ma vie Merci Jésus De faire de moi Un enfant de Dieu Aujourd'hui Je m'engage A te suivre Au nom de Jésus Amen